Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tranquille, le format habituel, enfin le format qu'on fait depuis deux jours clairement, le format où je te raconte ma journée. Normalement, aujourd'hui, je devrais te montrer l'entraînement que j'ai fait avec mes frérots ce matin. Mais, il y a eu un problème. Ouais, en fait, je t'explique. On est parti à la salle à 9h. Bon, moi, je suis arrivé à 9h30, j'ai eu un petit retard, tu vois, c'est de ma faute. Il y avait du monde à 9h. Il y avait du monde. Ça veut dire que dans une salle où, normalement, on est à Montreuil, tu vois, je me garais tous les jours au même endroit facilement. Il y avait toujours de la place. J'ai galéré à me garer. J'ai dû me garer dans un Lidl plus loin. Je me suis fait ça, déjà, c'est pas bon signe. Quand je tourne dans le parking deux fois, je me dis, c'est la merde d'Ams. C'est la merde. Du coup, on n'a rien pu faire, tu vois. On n'a même pas pu faire une vidéo de la séance. On n'a même pas pu faire des petits formats réels et tout. On est vraiment resté focus sur notre séance, sachant que notre sens est assez courte. On a fait une séance pectoraux et triceps lestés à la fin. Première fois que je fais des triceps lestés, je me suis bien tiré. Ça va. Franchement, triceps lestés, je peux être fort. Ça, c'est grâce à la gypse machine. D'accord ? Je rappelle, la gypse machine, c'est une machine où tu es assis et tu pousses comme ça. En fait, c'est comme des gypses, si tu veux. Tu es dans la même position, sauf que tes bras, ils poussent vers le bas, tu vois. Et ça, je mettais 100 kilos par bras de base. Donc, j'avais beaucoup de force dans cette machine-là. C'est peut-être que pour ça qu'au gypse lestés, je me sens bien et je me sens fort. Alors, on a fait à peu près une heure, une heure et demie en salle. C'était bien. On a fait les choses bien. On a pu s'entraîner quand même. On a pu s'entraîner. Le monde qui avait en salle était suffisant pour faire une séance, mais pas suffisant pour bien filmer. Tu vois, je suis deck pour ça. Mais au moins, le matin, je sais que c'est un bon plan. Si je veux venir, juste m'entraîner, faire une séance tranquille. Si je veux filmer, il faut vraiment que je vienne à 6 heures. Je n'ai pas le choix. 6 heures ou rien. Bon, après, je suis rentré à la maison. Voilà, j'avais un peu de force. J'étais en train de réfléchir au programme que je vais mettre en place pour le mois de mars. Parce que oui, le mois de mars, là, on va relancer la chaîne encore avec des programmes. Parce que là, quand j'ai arrêté les programmes, j'ai vu le stade de la chaîne baisser un peu. Donc, je me suis fait, bon, les programmes, en fait, c'est vraiment ce qui marchait le mieux. Même si là, il y a beaucoup de personnes qui relancent encore mes programmes. Mais quand j'en lance un tous les jours, c'était vraiment bien pour la chaîne. Donc, on va refaire ça, on va faire les choses bien, on va augmenter la difficulté par rapport à ça. J'ai préparé des programmes, j'ai essayé quelques mouvements. Et là, j'ai eu une crampe aux triceps. Incroyable. Mon triceps, il est resté bloqué. Il est resté bloqué. J'ai tout mis dessus, eau froide, eau chaude, crème. J'ai tout mis, rien à y faire. Mon bras reste bloqué pendant au moins plus de 15 minutes. J'ai compté plus de 15 minutes. Et le pire, c'est que mon triceps, il bougeait tout seul. Tu vois, il faisait des... Il était en train de se crisper. Tu vois, mon bras, il était droit. Il était comme ça. Je me disais, non, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon bras, il est bloqué, c'est fini. En plus, c'était le bras droit. Tu vois, je suis droitier. J'imaginais tout ce que je ne pouvais plus faire avec le bras. Je me suis fait... Ah là 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 là. Ça va être compliqué. Sans bras droit, ça va être compliqué. Pourquoi ce n'est pas le bras gauche ? Tu sais ce que je voulais faire ? Ah, je voulais faire une sieste. En fait, je voulais faire comme dans GTA. Tu vois, dans GTA San Andreas, tu vois, tu te manges des balles. Tu passes, je l'ai blessé. Il rentre chez lui, il dort. Et il a toute sa vie. Bah, je voulais faire ça et j'ai pas réussi à faire une sieste. Parce que quand au bras, il est tout droit et il fait mal, tu ne peux pas. Sachant que ça me lançait de fou. Ça me lançait vraiment de fou. Et toi, mon radiateur, il était un peu chaud. Et j'ai fait un truc con. J'ai collé mon tricep sur le radiateur. Mais vraiment, tu vois. Et ça m'a fait du bien, ça m'a détendu. Et après, ça a commencé à se dissiper. J'ai fait, waouh. J'ai fait mon radiateur, elle a des propriétés de pistolet de massage. Donc en vrai, j'ai pas besoin de pistolet de massage en vrai. J'ai pas besoin de ça. J'ai un radiateur pour faire ça. Bah, après ça, j'ai fait une petite sieste. Et j'ai joué à la play, clairement. Parce qu'en fait, je voulais commencer quelques programmes. Mais étant donné que j'avais des courbatures de fou aux jambes. Bon, ça, ça va. C'est rien, ça m'assez en jambes d'il y a deux jours. Et une crampe aux triceps, c'est mort. Sachant que là, je sens qu'au niveau des pecs, j'ai mal, tu vois. Je sens que demain, je serai courbature au niveau des pecs. Merci aux frérots. Merci aux frérots Giovanni. On a fait une bonne séance. Et le frérot Jojo, on a fait une bonne séance. Là, j'ai vraiment mal aux pecs. Je sens que demain aussi, j'aurais mal. Mais je vais voir si demain, je commencerai pas les programmes. Parce que j'ai pas de mentir. En mars, ça va être chaud de faire une vidéo par jour. Je pense pas que je ferai une vidéo par jour en mars. Bon, j'ai dit pareil pour le mois de février. Mais là, mars, là, c'est sérieux. Mars, il y a plein de projets qui arrivent. J'ai plein de clients qui veulent des vidéos. Il y en a qui veulent des vidéos pour YouTube, d'accord ? C'est-à-dire que les dividendes un peu plus longues. Plus longues, plus de sous. J'ai des clients pros qui veulent des vidéos avec un budget intéressant. J'ai peut-être une caméra cinéma à acheter, tu vois ? Bon, le mois prochain, je sais pas. Mais j'ai peut-être une caméra cinéma à acheter. Et crois-moi, si j'ai ça sur cette chaîne YouTube, on va rigoler. Déjà, on peut déjà rire avec ce que j'ai. Mais si j'ai une caméra cinéma, les mecs, on va rigoler. Vraiment. Tu sais que là, je suis en train de réfléchir. Là, je me dis en vrai. Je sais même pas si je fais une vidéo bilan en vrai. Tu vois, la vidéo que j'ai faite en janvier, là, bilan, ouais, une vidéo par jour. Là, en vrai, là, je pense qu'on va attaquer direct. On va attaquer direct. Si j'ai un programme de prévu, on va attaquer. Sachant que je voulais faire plein de types de programmes. Je t'explique qu'en deux spi, je voulais faire des programmes, on va dire, simples. Par exemple, sans répétition en biceps. Genre 10 fois 10 reps, tranquillement. En biceps, en squat et tout. Pour ceux qui veulent se mettre au sport, qui savent pas trop quoi faire. Qui veulent faire juste un exercice. Et qui veulent le faire accompagner. Parce qu'il y a ça aussi dans le sport. Il y a faire du sport, mais pas tout seul. D'accord ? Moi, je suis là pour ça. Donc, à voir. Ça va être épuisant, mais ça peut être intéressant. Je voulais faire ces formats-là. Je voulais faire mes programmes en trois exercices. Mais en beaucoup plus hard, beaucoup plus dur. Avec de la vraie technique. Comme j'ai dit, un double contraction. Des tempos, mouvements lents, brûlés. On va se faire mal. Clairement, on va se faire mal. Et je voulais aussi faire un gros travail au niveau des abdos. Parce que les abdos, il faut les bosser. D'accord ? Les abdos, j'ai envie de les récupérer. Mais clairement, je n'ai pas envie de faire une sèche de fou. Mais j'ai quand même envie de voir mes abdos. Mais en fait, ce que je n'ai pas envie, c'est de perdre de la masse. Je ne vais pas perdre de masse musculaire. Et on sait déjà qu'en tant que naturel, quand tu fais une sèche ou un régime, tu perds beaucoup de masse musculaire quand même. Ça veut dire que là, je ne veux plus ressembler à ce que je ressemble actuellement. Je veux ressembler à un drapeau. D'accord ? Et moi, je ne veux pas ressembler à un drapeau. Bon, là, je ne te cache pas, là, ce mois de février est moins bien que le mois de janvier en termes d'abonnés, en termes de performance de la chaîne. Bon, il y a plus de vues sur la chaîne, c'est normal. D'accord ? Mais en termes d'abonnés, j'en ai gagné plus en janvier qu'en février. Même si il n'y a que 28 jours et tout, que le mois n'est pas fini, il reste 3 jours, je ne vais pas rattraper les abonnés que j'ai gagnés au mois de... Au mois de janvier. Au mois de janvier, j'en ai gagné 250, je pense, abonnés. Là, je suis dans les 200, ouais, dans les 200, 200, 205, par là. Donc, je ne vais pas gagner 50 abonnés en 2 jours. Et j'ai envie d'exploser mon record pour le mois de mars. Je veux que ce mois de mars soit un mois très enrichissant, que ce soit pour vous, niveau programme de sport. Mais aussi pour moi, en termes d'évolution de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier pour tous vos commentaires que vous mettez quotidiennement à mes vidéos. Il y a certaines personnes, vous vous faites rire parce que vous réagissez à chaud, vous insultez des gens. Vous êtes dans l'émotion avec moi. Mais le problème, c'est que YouTube, comme je vous ai dit, quand vous dites des mots, on va dire, trop profonds avec le cœur. YouTube n'accepte pas votre commentaire. Moi, je l'accepte fort. Mais YouTube n'a pas envie. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous insultez des gens qui s'insultent ou des trucs que j'insulte aussi, vous, ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. Et j'ai envie de dire, même parfois, j'ai des compliments que YouTube, il voit comme néfaste. Ça veut dire que tu es le meilleur YouTuber. YouTube, ils n'ont pas envie. Tu vois, ils n'ont pas envie d'entendre ça, malheureusement. Mais sinon, je vois tous vos commentaires, même ceux qui ne sont pas admis. Merci énormément. Vraiment, merci. Ça fait du bien et ça donne de la force. Aussi, merci à tous ceux qui me donnent de la force via Instagram. Franchement, merci énormément. Bon, moi, je vais te laisser ici, tranquillement. Je sais que certaines personnes aiment ce format où je suis tranquille, je raconte des conneries et tout. D'autres, ils n'aiment pas parce qu'ils trouvent ça trop lent, trop monotone. Et tout, mais ça dépend, naissant partagé. Mais bon, sur cette chaîne, il y a pour tout le monde. Il y a des programmes, il y a des histoires, il y a tout. Là, comme je t'ai dit, on est en mode chill, tranquille, on fait les choses bien. Mais là, c'est bon. Là, je suis foutu. Là, pour moi, on est en mars. Pour moi, on est en mars. Donc, demain, j'espère que mes courbatures vont s'éloigner et on va commencer les programmes. On va commencer avec du 100 rep, tranquillement, pour faire les choses bien. Et après, on va améliorer les programmes qu'on a fait. Et voilà. Je vais voir si certains programmes, je ne fais pas dehors. Parce que voilà, il y a du soleil et tout. C'est bien, c'est agréable. Ou au garage, ça fait longtemps le garage. Parce que cette chambre-là, c'est bon. C'est la chambre où... En fait, tu vois, cet endroit-là, c'est l'endroit où je dors, où je vais à la play et je travaille. Et psychologiquement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais bon, on fait les choses bien et on bosse. Jusqu'à que ça soit rentable. Sinon, ça ne sert à rien. Bon, si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à cette chaîne. Si ce n'est pas fait, il y a aussi mon compte Instagram. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à demain. Là, je peux me permettre. Clairement, ça fait deux mois que je fais une vidéo par jour. Je peux te dire à demain. Parce que demain, je serai là. Allez. Sous-titrage ST' 501